Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au sujet de Sekounyagate et de Kaloudu Sidibé, des footballeurs d'origine malienne souhaitant évoluer actuellement ou encore réintégrer les nids des aigles. Nous nous sommes intéressés dans cette vidéo à ce sujet qui a fait les tours sur les réseaux sociaux. Mieux, nous sommes entrés en contact avec un de leurs proches pour évoquer le sujet. Ceci étant, Kaloudu Sidibé, millier défensif malien, évoluant actuellement au Toulouse Football Club, a décidé de jouer avec les aigles du Mali, selon le témoignage d'un de ses proches. De son côté, Sekounyagate, défenseur originaire du Mali, évoluant à Guengang qui avait effectué même un regroupement avec les aigles du Mali dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, a également manifesté son désir de regagner les nids des aigles, selon la même source. Regardons les témoignages de Souleymane Traoré, un Malien résident en France, proche des deux joueurs en question. Bonjour à tous, je m'appelle Traoré Slaymane, je suis malien, je suis néo-mali, mais actuellement je vis en France depuis quelques années. Le domaine du football, c'est un rêve pour moi-même, même si je suis pas DVD footballaire. Le cas de Sekounyagate et de Khalidou Sudibé, je pense que le coach est au courant parce que j'ai parlé avec le coach que Sekounyagate, il veut revenir avec l'équipe du Mali. Le message qu'il m'a envoyé, j'ai envoyé au sélectionnaire, j'ai envoyé à beaucoup d'autres journalistes. Khalidou Sudibé, lui, il s'est déplacé par ses propres moyens pour chercher son passeport malien. Du coup, la balle reste dans l'écart de la fédération malienne de football. La balle n'est plus dans l'écart de ces joueurs-là. Sekounyagate, il est titulaire indiscutable aujourd'hui à Genga, alors que le Mali a besoin de se renforcer défensivement. Je pense qu'il faut lui donner encore un autre sens. Le sélectionnaire Adjian, il est au courant. Puis, Sekounyagate et Khalidou Sudibé, ils veulent porter les couleurs du Mali, même si Sekounyagate a été sélectionné une fois, mais qu'il n'a pas eu de temps de jeu avec les aigles, après qu'il a abordé la sélection. Moi, j'ai parti lui parler, j'ai parlé avec lui, j'ai pu le convaincre, il va revenir à la sélection nationale. Qui est Khalidou Sudibé aussi, Khalidou Sudibé, il va jouer pour l'équipe nationale du Mali, il a dit ça, il m'a dit ça, il a dit ça à mon autre associé qui est parti nous voir, qui s'appelle Modibo Nyangadou, toujours, qui est parti nous voir au Mali. Il a son passeport, il a son passeport malien, là il veut juste attendre le coup de l'appel du sélectionneur. Sekounyagate, moi-même je vous ai donné des preuves, j'ai donné des preuves à d'autres journalistes maliens qui veulent venir jouer pour le Mali. Voilà, moi-même je dois le rencontrer, se rapprocher à Genga, je vais pouvoir aimer de lui, les Maliens sauraient que je dise la vérité. Et pour vous dire que bien sûr que moi j'ai des contacts avec d'autres joueurs binationaux maliens qui veulent jouer pour le Mali. Et l'association Mali ou rien aussi a des contacts avec d'autres joueurs maliens qui veulent jouer pour le Mali. Mais il faut aller les chercher. Et ils ne vont pas venir nous chercher, c'est nous qui doit aller toujours les chercher. Et ils m'ont dit qu'ils veulent jouer pour le Mali. Mais moi j'ai des contacts avec la fédération. J'appelle le coach, j'appelle le président de la fédération pour leur dire qu'il y a tel joueur, mais c'est pas moi qui décide. Sinon nous on a beaucoup de qualités pour faire venir des binationaux pour jouer avec le Mali. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de rien. Nous on veut juste, on aime le football, on veut que le Mali soit à haut du monde côté footballistique. C'est juste ça notre envie. Sinon on n'a pas d'autre envie. L'envie qu'on a c'est juste de porter le drapeau du Mali. Partout où on va. Bien sûr j'ai des contacts tels qu'est Issyar Dramé qui joue à Lyon, tels que Djanesi qui joue en première division hollandais c'est un attaquant. Tels que j'en passe, j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup qui peuvent, je connais des gens qui peuvent le faire venir aussi. Alors à l'entendre parler, vous conviendrez avec moi que ces deux footballeurs seraient prêts à jouer avec les oeufs du Mali. La balle est actuellement dans les camps de l'antraîneur national des oeufs du Mali. Alors tout est lié maintenant à une question de choix. Restez branchés sur Planetsport Mali TV pour vous informer en temps arrière sur l'actualité du football malien.